La disparition d'un des philosophes majeurs de notre temps, le philosophe français le plus lu dans le monde, Jacques Derrida, 74 ans, est mort la nuit dernière dans un hôpital parisien des suites d'un cancer du pancréas. Il fut l'inventeur de la déconstruction, Elisabeth Bonnet. Jacques Derrida était le philosophe vivant le plus traduit, le plus lu au monde. Curieusement, il est resté relativement méconnu en France, du moins du monde universitaire et médiatique. Un monde dont il se méfiait, sélectionnant ses apparitions à la télévision. Alors maintenant, Jacques Derrida, vous regarderez cette cassette d'émission, vous jugerez vous-même si vous la trouvez diffusable. Celui qui partageait son temps entre Paris et les universités américaines a analysé les plus grands philosophes de la pensée occidentale. Difficile de résumer la sienne. Le philosophe lui-même le supportait mal, ce serait, disait-il, une obscénité. Moins exposé sur la scène politique que Sartre, Foucault ou Bourdieu, il n'hésitait pourtant pas à s'engager contre la peine de mort aux Etats-Unis ou à Prague en 1982 auprès des dissidents tchèques. Contre la violation des droits de l'homme, contre toute la violation des droits de l'homme. Ces livres abordent les grandes questions de société, la religion, la mort, la psychanalyse ou encore la science. Si on veut répondre à la question du clonage ou à d'autres questions analogues, là, le style philosophique, l'héritage philosophique est indispensable. Non pas comme un héritage qu'on reçoit passivement, mais comme un héritage qu'on mobilise pour former de nouvelles questions ou de nouvelles propositions. Que retiendra-t-on de lui après sa mort ? La question le taraudait. Elle traverse d'ailleurs toute son œuvre. Pour lui, chaque écrit était une forme de testament. Qu'il admire.